Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecudrapa.com Aujourd'hui on va apprendre ensemble à faire du bacon, à tout de suite ! Ce que les américains appellent bacon, on appelle ça plutôt du lard, de la poitrine séchée en français Donc on va le faire avec de la fumaison à froid C'est la période, il fait vraiment bon à l'extérieur, on est dans les moins 5, 0 degré Donc c'est la saison parfaite pour venir faire toutes les techniques de fumage à froid C'est très bon, mais c'est très très long Pour 1 kg de poitrine de porc, il faut compter environ 2 jours de salage On va faire du salage à sec, pour qu'elle puisse rendre un maximum d'eau Et ensuite on va pouvoir la fumer à froid Donc 2 jours à peu près de fumage par kilo Donc celle-ci fait 2 kg, ça va être 4 jours Ensuite on va la sécher pendant une journée au frigo Et ensuite il va y avoir entre 4 et 24 heures de fumage Ça dépend vraiment du goût que vous souhaitez lui donner, plus ou moins fumé On va commencer par une version nature Une fois que l'on maîtrise bien la version nature On va pouvoir ajouter des aromates On va pouvoir mettre plein de choses autour Que je vais vous expliquer au fur et à mesure Pour pouvoir donner vraiment le goût que l'on souhaite à notre bacon Cette recette n'est pas très très compliquée, c'est plus une méthodologie à avoir Donc pour ça je vous ai dit qu'il va falloir votre poitrine de porc Il va falloir également du gros sel Ce qui va permettre d'enlever toute l'humidité et chasser l'eau de la poitrine de porc Justement quand les porcs seront ouverts, ce qui est bien de mettre pour contrebalancer ce goût C'est de mettre du sucre fin, de la cassonade Ou alors vous pouvez remplacer par la même quantité de sucre avec du sirop d'érable ou du miel Sur les sites spécialisés dans le fumage ou sur les sites spécialisés en charcuterie On peut trouver des personnes qui vont vouloir mettre du sel nitrité Alors il y a beaucoup de débats autour de ça Parce que ça sert surtout dans l'industrie agroalimentaire à donner une couleur bien rouge Bon ben là c'est quelque chose que l'on va faire à la maison Donc on s'en fiche, on n'a pas besoin de le vendre On va pas en faire une consommation excessive Et réaction avec les protéines, ça peut donner un produit qui serait potentiellement grossérigène Donc oubliez ça, du gros sel ça suffit Même si la couleur est un petit peu moins rouge mais plus gris Vous savez que c'est vous qui l'avez fait Donc il n'y a strictement aucun problème Voilà, ça c'est le débat qui concerne actuellement le sel nitrité Donc uniquement du sel, du sucre Et on va voir ce que ça donne On va commencer en mettant du gros sel Donc on en met un petit peu Sur le bas parce que ce sera côté peau Donc moi j'aime bien laisser la peau Voilà, tout simplement Et par contre sur le dessus, on va vraiment mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup Donc voilà, une fois que c'est comme ça, on va bien mincer partout Et on va pouvoir mettre également du sucre Par dessus Maintenant que la poitrine de porc est bien salée, bien sucrée Le processus est assez simple On va le couvrir d'un film cellophane Le mettre au frigo Et tous les jours Donc je vous ai dit que celle-ci faisait 2 kilos Donc c'était 2 jours par kilo Donc tous les jours pendant 4 jours On va devoir vider l'excédent d'eau Remasser un petit peu avec du sel et du sucre Ensuite la sécher La laisser reposer une journée au frigo Et on va pouvoir la faire fumer Et on va pouvoir la faire fumer On se retrouve ici dehors, près du barbecue Au bout du 6ème jour Donc il y a eu 4 jours de salage Une journée de séchage Et le 6ème jour vient enfin le temps du fumage Alors pour ça, j'ai ma poitrine de porc Qui a bien diminué Qui a déjà pris une belle couleur Vous voyez Et on va pouvoir utiliser le barbecue Un VBR kettle normal En mode fumoir à froid Pour cela, je vais vous proposer une nouvelle méthode Je ne vais pas utiliser la cheminée d'allumage Dans son sens traditionnel Donc dans la plus grande partie en mettant le charbon Mais dans la plus petite partie Normalement où on met les allume-feu Donc pour cela, je vais mettre un petit peu de charbon Et je vais pouvoir poser la cheminée d'allumage dans ce sens là Je vais pouvoir ensuite remplir un bac aluminium comme ça, deux sur deux hêtres En mettant deux ou trois morceaux de charbon à l'intérieur pour faire du fumage à froid On voit que des bouts de charbon sont devenus bien orange Il y a du blanc autour Les morceaux de charbon sont posés sur le bois de hêtre On commence à voir la fumée ici sur le côté Et on va pouvoir poser la grille avec la poitrine de porc dessus Fermez le barbecue Ce qu'il faut bien voir c'est que l'endroit avec le charbon est ici J'ai mis ma poitrine de porc à l'opposé Alors il faut tourner le barbecue A ce que la sortie d'air soit au-dessus de la viande Et ça va monter progressivement en température La poitrine de porc, il vous faut en général entre 4 et 24 heures Moi je l'ai fumé environ 10-12 heures Donc c'est déjà une bonne moyenne Après à partir de là, je vous ai dit que je l'ai déjà fait nature sur le salage Je n'ai pas rajouté de miel, de sirop d'érable Je n'ai pas rajouté d'épices Je l'ai vraiment fait nature Comme ça, ça va me permettre de voir si au bout de 10 heures Ça me convient au niveau du goût Et la prochaine fois je ferai soit plus, soit moins Donc après ces 10 heures de fumage Je l'ai mis dans du papier cellophane comme ça Et laissé reposer au frigo pendant 2 jours Pour que les arômes puissent bien pénétrer tout autour de la viande Maintenant ce que je vais pouvoir faire C'est le couper en tranches puis en petits Pour faire des lardons et ensuite les congeler Ou alors directement je vais demander à mon boucher De le couper en tranches fines à la trancheuse Pour en faire du bacon tout simplement Pour pouvoir les mettre partout Pour faire des bons burgers au bacon Voilà, si tu en as marre des saucisses brochettes au barbecue Rejoins la communauté des fans de barbecue Sur lebarbecuedrafa.com A bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada